Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis rien que pour emmerder les jeunes. C'est l'heure de votre vlog mensuel pour vous booster un petit peu dans votre préparation à débris de normalité. Alors en février, que peut-on faire ? C'est ce que nous allons voir à travers les différentes rubriques habituelles du vlog. Alimentation, énergie, pognon, etc. etc. C'est parti ! Par chez moi en Picardie, il fait encore un petit peu frais le matin. Encore quelques belles gelées pour aller jardiner. C'est pas encore vraiment le moment. Mais au moins, on a quand même la chance de voir de magnifiques levées de soleil. Mon rebord de fenêtre est prêt à accueillir ses premiers semis de piment et de poivron. Mais je ne vais pas les faire encore tout de suite. Je vais attendre encore la semaine prochaine et vous verrez bien sûr tout ça en vidéo. J'ai aussi qui est prêt à planter de l'oignon, de l'ail et puis ma petite lampe pour les semis en intérieur qui attend tout ce petit monde. Février, c'est aussi la chandleur. L'occasion pour vous de vérifier votre stock de farine et peut-être de le compléter. Bon, moi j'ai toujours à peu près 10 kg de farine en stock. Beaucoup, pas beaucoup, chacun de voir. Moi je ne fais pas non plus un gros stock alimentaire. C'est un stock tournant et pour moi, 3 mois de stock, c'est déjà pas mal. Alors la farine, c'est quand même la base de pas mal d'aliments. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir en stock. On peut faire des pâtes, du pain, bien sûr des crêpes, des beignets. D'ailleurs, si j'ai le courage, je ferai peut-être des beignets de carnaval ce week-end. Et si j'ai la foie, vous aurez peut-être même une petite vidéo recette. Je n'ai pas encore repris le vélo taf et j'ai quand même bien besoin de faire de l'exercice. Alors comme petite astuce pour arriver à faire mon quota de 6000 pas par jour, en ce moment je me gare un peu plus loin au niveau du boulot. Et comme ça, ça m'oblige à marcher un petit peu plus. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Donc on prend le sac quotidien et c'est parti. À pied, mon kiki pour aller jusqu'à la boîte. Si un jour j'ai de la thune, sûr que je me prends un coach sportif pour me booster un petit peu plus quotidiennement à me bouger. Si comme moi, vous faites vos courses dans les supermarchés type Aldi, j'ai vu un gros arrivage la semaine dernière de trousses de secours et puis d'extincteurs pour voitures. Bon, je n'en ai pas acheté parce que j'ai déjà ce qu'il faut, mais ça peut valoir le coup. Donc pensez à regarder vos trousses de secours et puis à les rééquiper. Faut-il investir dans de l'or ou de l'argent pour préparer les coûts durs ? Un certain nombre de collègues, survivalistes, prépeurs, etc. pensent que ça peut être un bon plan. Personnellement, moi je n'ai stock ni d'or ni d'argent. L'or, pas du tout parce que de toute façon, je n'ai pas les moyens d'en acquérir et encore moins de sécuriser ceux-ci à mon domicile, de stocker. Et l'argent, je ne suis pas totalement convaincue. Et puis ce n'est pas à l'ordre du jour de ma préparation actuellement. Peut-être un jour, je changerai d'avis et j'aurai mon petit stock de pièces de 5 francs semeuses à la maison. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais je ne dis pas que j'ai raison. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos connaissances en matière de monnaie. Stockez-vous de l'or et de l'argent. Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Et sous quelle forme ? Dans quelle pièce investissez-vous ? Y a-t-il des sites qui sont intéressants ? Où achetez-vous tout ceci ? N'hésitez pas à partager. Cette chaîne, c'est aussi votre communauté. Restez courtois. Personne n'a raison ou tort par rapport à ces questions-là. Chacun fait comme il l'entend concernant cette préparation. Enfin, je n'exclus pas totalement un jour d'investir dans de l'or ou de l'argent. Ça peut être aussi un petit capital refuge. Sait-on jamais ? Cette fois, le punk-boomer, il est quand même donné. Donc, le nom de la chanson, les noms des interprètes dans les commentaires. Allez-vous ! Voyons un peu les revenus passifs pour le mois de janvier. La publicité YouTube a rapporté 12,47 euros. C'est pas mal, là. Le Tipeee, 1 euro. Merci aux souscripteurs anonymes qui donnent régulièrement tous les mois cette somme. C'est cool. Ça permet de savoir qu'on est quand même encouragé. Sur la boutique des t-shirts, des mugs, etc. Que ça soit sur SpritShort ou sur Redbubble. Bah, rien. Mais ça, c'est un petit peu habituel. Vous voyez aussi que sur YouTube, le partenariat, moi, j'en ai pas. Les souscriptions à la chaîne, il n'y en a pas. Les super produits, il n'y en a pas non plus. Donc, voilà. Il n'y a guère que la publicité qui, aujourd'hui, met un petit peu de sous dans la théorie de lire sur YouTube. Par contre, du côté d'Amazon, eh bien, là, ça commence un petit peu à valoir le coup. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la sortie de l'Almana au mois de janvier qui a rapporté 31,49 euros. Donc, merci à celles et ceux qui ont acheté l'Almana. D'ailleurs, il est toujours en ligne. Vous pouvez l'acheter via le lien Amazon qui est dans la description. Et pour vous qui êtes abonné à la chaîne, vous pouvez également le télécharger gratuitement en PDF. Le lien est aussi dans la description. Les liens d'affiliation, alors là, c'est les liens produits que vous trouvez parfois sous les vidéos YouTube, ont rapporté 6,51 euros en ce mois de janvier. Un total de gains fabuleux de 50,49 euros. 47, pardon, pour ce mois de janvier. Merci à celles et ceux qui contribuent à cette petite cagnotte. petite cagnotte que je bois, bien évidemment, en pensant à vous. Et finalement, non, je ne vais peut-être pas boire la cagnotte, je vais peut-être investir dans des caméras de surveillance Wi-Fi solaire sans fil. Vous voyez, les prix restent quand même assez corrects. Voilà le catalogue Amazon. Parce que, eh bien, j'ai suivi la vidéo de JCB sur ce sujet. Je vous invite bien évidemment à aller voir, à lui laisser des pouces, à partager et laisser des commentaires parce que c'est aussi une vidéo assez intéressante qu'il a pu faire sur ce sujet de la vidéosurveillance faite à domicile par soi-même. Qu'est-ce qui vous attend sur la chaîne au mois de février ? Évidemment, il y aura une vidéo les semis de février que je commencerai normalement le week-end prochain. Si j'ai la foi, je vous l'ai dit, une vidéo sur la cuisine de la mémère avec les beignets de carnaval, mais ça, je ne vous promets pas. Sûr, il y aura une vidéo EDC parce que je vais vous présenter un petit EDC bien sympathique. Peut-être même deux vidéos EDC, mais peut-être. Voilà, donc ça fait quelques petites vidéos à concevoir sur ce mois de février et à vous diffuser. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente préparation. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager ce contenu et à me dire dans les commentaires tout ce que vous souhaitez. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501